Bonjour à tous et j'espère que vous allez vous retrouver pour un nouveau vlog C'est mercredi 2 février Et il est 7h Bon il est 7h et 4 Est-ce que je pense Il est 7h15 Donc je me suis déjà pris une douche, je me suis préparée Au fond je suis en tenue Préférée de ma life Le sweat et le legging Parce qu'en général moi je fais un boulot de bureau Je suis toujours un peu habillée Même si la plupart du temps Je mets juste un petit dîner avec un petit chemisier Ou un petit Avec un chemisier ou un pull Mais bon je suis quand même un peu habillée en bureau Et j'aime comment Si je pouvais j'aurais tout le temps en tenue comme ça Bref Donc je vous prends aujourd'hui parce que j'ai Beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui Et j'avais envie de vous montrer Plein de petits trucs Donc d'abord comment je m'organise quasiment tous les jours Je fais ma checklist pour la journée Donc là d'ailleurs la checklist est particulièrement longue Je vais vous la montrer Donc d'habitude je peux la faire le matin ou le soir avant Là je l'ai fait le soir avant Parce qu'hier je faisais que penser à tout ce que j'avais à faire Et je n'arrivais pas à dormir Donc j'ai noté que ça m'a soulagée Donc là par exemple Voilà les enfants sont encore au i Je vais en profiter Donc je vais faire la vaisselle Je vais ranger J'ai les habits à plier J'ai des tables à débarrasser La vaisselle d'hier que je n'ai pas nettoyée Je vais faire mes sols De la salle à manger et de la cuisine Parce qu'on a eu du monde lundi soir On a eu un groupe d'amis qui est venu manger Et le chéri a tout débarrassé le mardi Parce que lui il était en repos Mais du coup au niveau du sol Il y a un endroit où on a dû renverser un truc Où ça colle un peu Donc je vais faire mes sols Et voilà Donc un truc de maison normal quoi Je vais lancer une machine Un truc extraordinaire Ensuite je voulais partir à Leclerc Acheter 2-3 bricoles très précises Et j'ai eu un bon instinct hier Je me suis dit si je vais regarder à quelle heure ça ouvre Ou pour y aller au plus tôt Parce que moi j'aime bien y aller le matin Quand il n'y a pas trop de monde Et le problème c'est qu'en fait C'est fermé Et je veux fermer je ne suis pas possible Parce que ça ouvre le matin Leclerc Et c'était marqué ouvert à 13h Donc je vais voir sur la page Facebook de Leclerc Et effectivement A 1h ça ouvre Tout simplement parce qu'ils font l'inventaire Aujourd'hui Voilà J'ai bien fait de regarder J'aurais été dégoûté Si j'étais allé ce matin C'était fermé Et bon c'est pas très très loin C'est une vingtaine de minutes de chez moi Mais franchement je reviens Donc on ira cet après-midi Après le judo d'Aaron Aaron a le judo de 13h45 à 14h45 Et après on ira Leclerc Chercher 2-3 bricoles Je vous emmènerai avec nous Ensuite je dois filmer une vidéo Pour un produit que j'ai reçu Ma soeur oculaire Je vais vous montrer après Parce qu'il est dans la chambre Il dort aussi Mais voilà De toute façon Je vais pas vous en parler en détail Dans cette vidéo là Je ferai vraiment une vidéo à part Que vous retrouvez sur la chaîne Et ce sera une bonne signe Du masque oculaire Voilà Pour ça si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à regarder Je vous en parlerai un peu plus en détail Quand je l'ai ouvert Je l'ai découvert Et après l'avoir testé au bout de 2 semaines Bref Donc du coup Il faut que je filme cette vidéo là Il faut que je passe une commande pour une collab Il faut que je fasse le point sur mes papiers J'ai une bannette avec tous les papiers Qu'il faut que je m'occupe Elle commence à se remplir Donc il va falloir que je m'occupe Il faut que je fasse un point sur mes comptes Et après vu que c'est la fin du mois Il faut que je fasse le bilan du mois Enfin il faut que je fasse C'est pas une obligation C'est moi qui aime bien faire ça C'est plus un plaisir qu'autre chose En réalité je faisais un bilan Sur différents pans de ma vie Personnelle Ça peut être la vie familiale Ça peut être le côté un petit peu Développement personnel Et c'était intéressant Parce que j'avais pris la méthode Froid dans MyBlueprint Instastory bref C'est un truc un peu précis Et en fait je me suis dit que cette année J'avais pas forcément envie de faire comme ça Pour faire mes bilans J'avais juste envie de parler du mois Qui s'était passé De manière un peu de journal intime En fait de dire ce qui en était ressorti Comment je me sentais par rapport à ça Donc voilà C'est ça que je vais faire Donc ce sera le bilan de l'année Et ce sera la planification du mois de février C'est un truc qui est très très important Je vais poser tous les rendez-vous Toutes les choses qui sont importantes à faire Le mois à venir Et voilà Donc ça c'est un truc que j'adore faire aussi Eh madame planification Voilà Je kiffe Donc voilà Ensuite je dois Qu'est-ce que je dois faire ? Prévision Non prévision février je vous ai dit Ensuite je vais faire un mille prep Désolée le focus ne veut plus se faire Galère C'est bon Parfait Donc j'étais en train de vous dire que Ensuite Alors le mercredi ça s'axe Il y a plusieurs moments En tout cas j'essaie de m'organiser comme ça Il y a un moment De jeu avec les enfants Vraiment je suis dispo pour eux On fait des jeux de société Des jeux vidéo Enfin ce qu'ils ont envie Il y a un moment pour moi En fait que je vais essayer de prendre Alors ça c'est plutôt en fin de journée Pour me faire les ongles Pour me faire un pain Pour faire Bah là ça va être plus la planification L'écriture etc Mais un moment pour moi Il y a un moment mille prep Dans le mercredi C'est en général le moment Où je fais le repas de midi Je fais toujours un truc à côté Ou deux trucs à côté Histoire de m'avancer pour la semaine Donc ça je vous montrerai tout à l'heure Ce que je vais préparer à l'avance C'est généralement similaire chaque semaine Vous allez voir Il y a quelques variantes Mais la base c'est toujours la même Et ensuite il y a un moment de projet Où je vais avancer sur des projets Qui sont importants pour moi En janvier Il y avait deux choses Que je tenais à faire Je voulais avancer au niveau du tri Pour mon appartement Et du coup je me suis dit Que cette année chaque mois Je choisirais une pièce Ou un endroit un peu important De l'appartement à trier Donc le mois de janvier Ça a été un placard Qu'il y a dans mon couloir Je vous montrais tout à l'heure Que j'ai trié Et j'y suis arrivée Ça a été un peu just au niveau des limites Parce que j'ai fini ce week-end Mais j'ai réussi à finir de le trier Et je suis très contente Donc ce mois-ci On va passer sur une autre pièce Ou un autre endroit de la maison Je vais réfléchir Et l'autre chose C'est faire les livres photos Qui me manquent Donc je suis en retard de 2 à 1 an En fait J'ai pas fait celui de 2020 Et donc là maintenant Je devrais faire celui de 2021 Donc je vais faire 2020 et 2021 Mais c'est très long Parce que j'ai énormément de photos Donc les photos de 2020 sont triées Les photos de 2021 Ça fait quelques semaines que je suis dessus Quand j'ai un moment je le fais Mais je crois que j'ai trié les photos pendant 4 heures Je crois que je suis à la moitié de l'année 2021 Donc pour vous donner un petit peu l'idée De la quantité de photos qu'il y a Donc là il faut que je finisse ça Et ce moment en fait Je le prends quand j'avais un arbre au judo Vu que je prends pas la maison Je fais ce tri là dans la voiture Je prends mon ordre du portable Et pendant une heure je fais ça Mais après voilà Ça peut être aussi Pardon Ça peut être aussi un temps pour YouTube Voilà ça peut être le moment où je demande des vidéos C'est vraiment le moment où j'attends J'essaye de le mettre à profit Voilà tout ça pour vous dire ça Donc au niveau du projet photo J'ai avancé sur le tri Et j'ai aussi commandé sur Groupon des bons Pour que ça revienne un peu moins cher Et du coup comme ça je suis obligée de m'en occuper Parce qu'il y a une date limite Je crois que j'ai 2-3 mois pour les commander Donc j'ai pas le choix Donc ça me met un peu la pression Parce que sinon c'est un truc qui va s'étaler L'album 2020 je devais le faire sur l'année 2021 Je n'ai pas pris le temps de le faire sur toute l'année Donc bon voilà vous avez compris Voilà donc Et dernière chose que je dois faire aujourd'hui Donc je me le suis notée Vous allez rigoler Mais j'ai noté jouer avec les enfants Parce que si je ne mets pas dans ma checklist Je peux très facilement Me laisser emporter par toutes les autres choses Que j'ai à faire Et pas forcément passer de temps En tout cas pas suffisamment de temps avec eux Et dernière chose à préparer A faire mes colis Vinted Donc j'en ai quelques-uns Je crois 5 ou 6 Donc voilà Si jamais ça vous intéresse Il y a toujours mon Vinted dans mon info J'ai mis des nouvelles choses Et vu que je fais du tri Il y a continuellement de nouvelles choses Voilà Donc j'ai même retrouvé des amis de bébé d'Aaron Que je ne vais pas tarder à mettre Donc voilà Si jamais ça vous intéresse Là j'en ai lavé Ils sont derrière Donc Je ne m'attarde pas plus Ça fait 8 minutes que je parle Pour vous raconter ce que je vais faire aujourd'hui Ce n'est pas grave Je vais arrêter de me stresser A me dire qu'il faut faire des vlogs Qui ne sont pas trop longs Voilà Moi j'ai juste envie de vous amener avec nous Et que vous voyez un maximum de choses Donc voilà Je vais faire au mieux Et voilà Je ne m'attarde pas plus à parler J'attaque tout ce qui est ménage Rangement Linge Comme ça je suis tranquille Et je vous avoue que c'est vachement plus rapide Quand il n'y a pas des enfants à côté Donc voilà Je vais me trop boire de l'eau Je vais faire la pub pour la cristalline Parce que je dois boire 3 litres par jour Surtout quand je me lève J'ai une soif Enfin bref Sur la table Parce que vous voyez Une pile de dessins Caronne Il m'a vidé son sac hier De tout ce qu'il fait Je vais vous montrer Tout ce qu'il fait à la Comment ça s'appelle A l'école Il m'a ramené Une pile d'avions de papier Des cocottes Donc il veut rien jeter évidemment Donc il va falloir ranger tout ça Des dessins Des peintures Il y en a un paquet Il y en a vraiment la plâtrée Des color... C'est quoi ça ? Je pense pas que c'est lui qui l'ait fait Je pense qu'on lui a donné Un petit coloriage Et ça c'est joli Je vais vous montrer Et ça c'est un dessin pour toi maman C'est trop mignon Bref J'arrête de raconter ma vie Et j'étec le ménage Donc il d'a zijn C'est trop mignon DesBE Terminés Le disco D'a seul 3 Et Dialer Attention Le D'a Sous-titrage ST' 501 ... 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 le jour où je suis en télétravail c'est beaucoup plus simple et voilà bref donc ben en fait ce matin j'ai pas fait beaucoup d'autres choses que du ménage mais c'est pas grave il est 11 heures là je dois finir la mise en ligne du vlog d'anniversaire d'aron anniversaire panda si jamais ça vous intéresse je vous mettrai en barre d'infos il sera déjà en ligne vous verrez celui là et ensuite je vais filmer la vidéo pour la collab et après j'attaque le repas et le meal prep ça va être assez chargé mais voilà cet après-midi ça sera un peu plus en mode détente mais voilà l'important c'est que j'avance que j'avance bien et je suis plutôt contente les enfants sont en train de jouer dans la chambre au playmobil et là tout à l'heure ils ont joué aux jeux vidéo voilà comme je devais finir le ménage et que je pouvais pas trop m'en occuper et là c'est de voir rien d'extraordinaire je vous ai foutu sur le favor connect c'est pas grave c'est n'importe donc je vous reprends il est 10h20 donc je vais lancer ma sous-tomate ce qu'il faut une trentaine de minutes après au cookéo ça va être très simple je prends de la viande hachée je vais couper un oignon je vais la faire une avec de l'olive et je vais mettre de la pulpe de tomate avec du concentré de tomate normalement j'utilise du coulis tomate là j'en ai plus donc c'est pas grave je vais utiliser ces boîtes je pense qu'il n'y aura pas une énorme différence et je vais faire faire mes petites pâtes à côté en meal prep je vais faire une soupe sauf que mes soupes j'ai fait au cookéo donc je peux pas le faire en même temps par contre je vais peut-être faire une quiche je vais faire une quiche à la saucisse ouais parce que comme ça je en fait quand je suis à meal prep j'essaie de faire tout en même temps avec mes différents ustensiles je dois faire des biscuits donc les biscuits je vais les faire au fagor connect les la sauce bolo ben là je vais la faire au cookéo mais sinon je fais ma soupe au cookéo je fais mon plat classique au feu et au four ben j'en suis une quiche quelque chose comme ça voilà ou un gratin ça peut fonctionner très bien mais là je pense que je vais faire une quiche ça fait un moment que j'en ai pas fait j'ai tout ce qu'il faut donc c'est très bien je vais nettoyer ma salade aussi c'est un truc que je fais alors normalement je le fais quand je fais mes courses etc mais bon là je l'ai pas fait quand j'ai fait mes courses donc je vais le faire là comme ça j'ai tout de près quand j'ai besoin de faire ma salade pour aller au boulot bref je m'attarde pas plus j'essaie de vous en montrer un maximum et on se retrouve tout à l'heure aussi ça mettra pas ça c'est pas ça c'est pas ça bon je sais à couper tout le moment parce que j'avais plus de place sur la cave mort donc je vous reprends un petit moment après j'ai avancé un petit peu parce que je pouvais pas attendre j'ai ma sauce tomate qui est terminée au cookéo là je vais lancer les pâtes l'eau est en train de bouillir je vous montre hop là j'ai tout sorti je vais vous montrer comment je fais ma petite quiche et en fait ce que j'ai fait pendant hors caméra c'est que j'ai fait cette recette de sablé je vous la montre si jamais ça vous intéresse c'est une recette au thermomix mais moi je le fais avec le fagor connect il faut être très bien à faire avec un saladier et un fouet donc voilà vous avez les ingrédients et la recette si ça vous intéresse moi je fais des petits sablés donc voilà la pâte est en train de reposer au frigo elle doit reposer une heure voilà donc je vais faire ma petite quiche et après je vais lancer mes pâtes et je vais lancer mes pâtes je vais faire ma quiche et je vais nettoyer ma salade et puis on sera bon parce que je commence à avoir faim aussi op şöyle c'est que hop hop Je retourne un petit peu le bord Je vous avoue que je pique la pâte Mais par habitude Je ne sais pas si vraiment ça a une utilité Je prends 3 oeufs et une brique de crème liquide C'est mon appareil à quiche pour n'importe quelle quiche Je sais la même chose Evidemment j'ai cassé comme une folle Je vais mélanger avec une règle de crème liquide Je vais mettre du sel et du poivre On verse l'appareil On va prendre une planche à décoller On va créer quelques saucisses Je découpe Vous pouvez faire ça avec des saucisses de volaille Si vous ne mangez pas de porc par exemple Ou avec du jambon Ou avec ce que vous voulez Avec des légumes On n'est pas trop team légumes pour les quiches Mais c'est très bon Je vais mettre Alors ça c'est facultatif J'en mets pas forcément Mais là j'en ai un petit peu en plus Donc je me suis dit que j'allais en mettre quelques-uns C'est du fromage en tranches Vous pouvez mettre n'importe quel fromage dans votre quiche Que ça soit râpé, du comté Râpé, du cheddar Que vous avez envie Je varie souvent Mais en règle générale On met toujours de l'emmental Et là en plus je vais prendre ça Je ne sais pas si ça va changer vraiment quelque chose Mais voilà Et un petit peu de râpé Et voilà Et je mets ça au four Maintenant On va regarder la sauce tomate Donc elle m'a l'air Elle m'a l'air pas mal Elle sent bon Du coup je vais la transvider dans les saladiers Finalement j'ai pas utilisé une Mais deux pots de pulpe de tomate C'était pas assez Par rapport à la viande Donc j'en ai utilisé deux Et voilà tout simplement Vous avez vu j'ai mis la viande à chèpre J'ai mis la sauce tomate Et j'ai mis sous pression Pendant 25 minutes Avec le bouillon de volaille Le bouquet d'air de Provence Du sel et du poivre Voilà rien d'extraordinaire Alors la dernière étape Mais pas des moindres Pour les pâtes à la bolognaise Et pour n'importe quelle pâte Je pense que je vous l'ai déjà dit Mais j'avais fait un cours de cuisine italienne De pâte italienne Et en fait le cuistot nous dit Qu'il faut toujours faire le mariage de la sauce Donc faire chauffer la sauce dans une poêle Et mélanger les pâtes Si vous avez pas de sauce Vous pouvez juste prendre de l'eau de cuisson des pâtes La mettre dans une poêle Mettre vos pâtes Et mettre par exemple de l'huile d'olive Ou n'importe quel autre assaisonnement qui vous plaît Et voilà Et après ça donne une sauce beaucoup plus Je sais pas goûtue Et c'est très très bon Testé si vous avez jamais essayé Voilà donc là je vais J'ai fait chauffer ma poêle Je mets ma sauce tomate Je vais en mettre deux bonnes louches Hop Et puis je vais mettre mes petites pâtes à l'intérieur Voilà Deux cuillères Du coup temps de faire Et puis je mets une petite pâtes Pour y'aider J'ai besoin de la pape Et puis je vais le mettre Et puis je vais vous remanger J'en mettre En place de la pape Vous pouvez faire aussi pour changer un petit peu de sauce tomate, vous pouvez rafrauter un petit peu de crème fraîche aussi, ça apporte un nouveau goût, c'est très très bon. Délicieux, on va laisser comme moi, je vais pas rafrauter de crème fraîche pour cette fois-ci. Il est 1h moins 10, donc là non, je vais rataquer les sablés, mais je vais les faire après. Je vais faire ma soupe, nous on vient de manger, les pattes étaient très très bonnes, donc je vous recommande cette recette sans problème. Là pour ma soupe, ça va être très rapide, vous allez voir, donc j'ai des carottes que j'avais déjà coupées surgelées, du potimarron pareil, je vais juste éplucher 4 pommes de terre, mettre tout ça ensemble à cuire dans mon cookéo avec du bouillon de légumes. Voilà, j'ai mis 2 cubes, tout simplement, je mesure pas parce qu'après en fait j'enlève le trop d'eau, je fais à vue d'oeil, alors je suis désolée, je peux pas vous donner des quantités. Mais du coup j'enlève beaucoup de bouillon de légumes quand la cuisson est terminée pour mixer, et après au pire je rajoute selon la texture que je veux, voilà. Donc je vais faire ça et après je vais faire un petit jeu avec les enfants. Je vais faire un petit jeu avec les enfants, je vais faire un petit jeu avec les enfants, je vais faire un petit jeu avec les enfants. Je suis prête, je viens de la sortir du four, donc il me reste de la sauce tomate, il me reste aussi un gros tupperware de pâtes. Ma soupe est lancée, donc il me manque plus que mes biscuits à préparer, et la salade que je n'ai pas nettoyée, mais je m'en occuverai un peu plus tard. Voilà, là je me suis fait un petit thé et je vais aller jouer avec les enfants. Allez c'est parti. Bon quoi ? Alors c'est qui il commence ? Aron. Vas-y Aron. Euh, oui le dé, le dou 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 dou. Trois, et ça c'est quoi déjà ? Attends, attends, tu voles deux pièces. Tu voles deux pièces à un joueur, qui tu veux ? Euh, elle. Et trois, tu as fait trois, voilà. Et trois. Et ici. Un, deux, tu l'achètes. Tu peux l'acheter, elles sont où elles écartent ? Oui, je l'achète. Allez donne à ton frère alors, les collines Yoshi, tu me donnes un. Je suis partie à l'arrache, j'ai oublié ma caméra. Donc je vous filme avec mon téléphone, c'est pas grave. Je suis allée amener à Aron au judo. J'ai eu le temps de finir ma soupe, j'ai laissé le cookie en maintien au chaud pour partir. Là je me suis posée dans la voiture, du coup je suis sur mon ordi, je vais faire un petit peu le tri de mes photos. J'ai appelé parce que j'ai un problème avec mon four, en fait le caoutchouc, ce bar, alors qu'il a à peine plus de six mois. Donc, enfin le joint quoi. Bref, donc du coup j'ai appelé le service client, le mec très gentil m'a dit il n'y a pas de souci, sauf qu'en fait il fallait que je lui donne le numéro de série qui est sur le four. Donc vous comprenez bien que dans la voiture je n'ai pas le numéro de série. Donc du coup je vais devoir rappeler quand je vais rentrer à la maison, mais c'est pas grave. J'ai eu le temps de préparer mes colis vintage avant de partir, par contre je ne vous ai pas filmé parce que vraiment j'étais à l'arrache. Et voilà, donc j'attends quand on est terminé, je finis mon truc sur l'ordi. Je vais poser mes colis, je vais récupérer d'autres colis. Voilà, parce que j'ai fait une petite commande à Zalando pour les soldes, je ne suis même pas enflammée. Je vous montrerai ça mais dans une vidéo à part je vais vous faire un haul parce qu'il y a pas mal de petites choses. Et selon comment ça me va, peut-être je vous ferai un haul avec les vêtements portés, on verra. Bref, donc je ne m'attarde pas plus, je vais me mettre sur mon ordi, faire le tri de mes photos et on se retrouve tout à l'heure. Alors on vient de rentrer du jus d'eau, enfin il y a un petit moment, il est 3h20. Je suis allée poser mes colis, récupérer d'autres colis. Les enfants sont en train de goûter, moi je suis en train de tenir la soupe, je veux juste vous montrer une petite étape que je fais en supplément qui n'est pas du tout obligatoire. Comme vous voyez j'ai enlevé de l'eau de cuisson quand les légumes étaient cuits, ensuite j'ai mixé de sement avec mon bras mixeur et en fait après je la passe au chinois pour pas qu'il y ait de morceaux parce que je déteste avoir des morceaux ou des petits trucs dans la soupe. Donc je fais comme ça, voilà je vais la mettre dans une superroir, je vais tout mettre au frigo et après on s'en va faire un petit tour au magasin. Je comptais vous prendre au magasin, j'ai oublié ma caméra, on était pressés, donc c'est pas grave je vais vous montrer ce qu'on a appris, il n'y a pas grand chose mais j'ai trouvé à peu près ce que j'avais besoin. Leclerc, alors d'abord je vous montre ça, je l'ai eu gratuitement avec les comptes pour les enfants si jamais vous avez leclerc et que vous ne le savez pas. Voilà, c'est un compte fidélité avec une étoile et en fait à chaque fois que vous achetez des trucs dans certaines catégories ça vous fait cumuler des étoiles et donc vous avez une vitrine avec des cadeaux. Bref, donc là on a pu avoir ça pour Kayla, elle était très contente, je vais vous montrer au cas où vous ne connaissez pas. Ensuite pour ranger mon placard du Kajibi j'ai pris des boîtes comme ça, longues, ça ça va pas être pour mettre mes emporte-pièces, on peut les empiler. Donc voilà, c'était aux alentours des 2,50€ la boîte et ensuite j'ai repris des corbeilles comme ça, pareil je crois que c'était 3,50€, 3,90€ et en fait si vous preniez des roses c'était 5,90€ la même corbeille et si vous preniez des vertes c'est moins cher. Donc je pense qu'il faut en fonction du nombre de ventes, les prix je sais pas trop donc voilà, j'en ai pris 4, il m'en fallait 5 mais bon il n'y en avait que 4 donc c'est pas grave je ferai avec. Et ensuite je voulais une boîte à crêpes, j'ai l'ai vu sur le catalogue de la Chandelard je pense de Leclerc, elle était à 2€ et en fait en rien j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé une à 7€ mais vraiment pas joli en plus. Et au final je suis allée au Rio de Janeiro, j'ai trouvé ça et je me suis dit que ça irait très bien, en fait c'est une boîte à gâteaux mais du coup ça pourra être très très bien pour stocker des crêpes aussi, c'était 6,90€. Voilà pour le rangement, je vais vous montrer les 2-3 courses qu'on a acheté parce que du coup j'avais envie de faire plus aux enfants, je leur ai dit de choisir 2 paquets de gâteaux chacun donc je vous montre ce qu'on a pris. Alors je vous montre ce que j'ai acheté en course, d'abord le surgelé donc j'ai pris un paquet de pizza comme ça parce que pour le dépannage c'est très très bien et j'en avais plus. Des pommes à zètes parce qu'à Rennes m'en a demandé donc on va en faire ce soir. En fait ce soir je voulais faire des frites de pâte à douce et des frites normales avec ce qu'il me reste de pommes de terre mais les pommes de terre classiques il m'en reste pas bon. Donc je pense que je vais faire un peu de pommes d'azote pour Rennes et avec Rennes on va se partager les frites maison. Donc ça c'est des signatures potato pop, je crois que je ne les ai pas testées celles-ci, elles m'avaient l'air bonnes donc je les ai prises. Je vais aller mettre ça au congélateur vite parce que l'air de rien ça décongèle assez rapidement. Donc là c'est des gâteaux que moi j'ai choisis donc j'ai pris des dinosaures classiques. Des micados chocolat blancs parce que je n'avais jamais goûté. Et Aaron lui il a choisi, on ne voit pas si tu le sers comme ça. Des mini dinosaures. Des mini dinosaures. Des mini dinosaures. Des mini dinosaures. Et des pepito pochito. Et Kayla elle a choisi des micados et des granola. Voilà donc je range tout ça, je m'occupe du repas et on se reparle tout à l'heure. Vous voulez rigoler, c'est ça mieux que je parle et que je n'avais pas pu sur le film. Mais c'est pas grave. Donc je vous disais je suis en train d'éplucher mes patates douces pour faire des frites de patates douces. Des frites de patates douces. Ouais mais toi tu n'aimes pas trop en général tu ne veux pas goûter mais c'est très bon. Donc Aaron il aura des pommes dauphines là. Non ce n'est pas des pommes dauphines. Ça s'appelle des pommes dauphines. Mais moi je l'appelle des frites rondes. Des frites rondes. Parce que c'est rond et c'est des frites. T'as raison mon cas. Tu n'appuies pas sur le bar si tu veux parce que j'ai la caméra dessus. Allez va prendre ta douche, dépêche-toi. Tu me vois après. Bye bye. Allez va prendre ta douche. Donc voilà je suis fatiguée. Je n'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo. C'est pas grave je la ferai samedi. Je comptais la monter samedi. Mais en fait je la montrerai et je la filmerai le même jour. C'est pas grave. J'aurai un peu moins de temps pour le faire. Mais ça se fera quand même. Je savais qu'aujourd'hui j'étais un peu optimiste avec ma liste de tâches à faire. Je vais les mettre dans l'eau parce qu'elles norcissent très vite ces pommes de terre. Donc après sinon au niveau de l'autoroutif on n'est pas trop mal. En sachant que là les petits je ne vais pas les coucher tard. Une fois qu'ils sont couchés je ferai ma planification du mois de février. Ça sera mon temps pour moi en fait. Le temps d'organisation et d'écriture que je vais prendre. Faire un petit peu le point. Donc voilà on n'est pas trop mal. Je ne me ferai pas les ongles mais c'est pas grave. C'était une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vous ai partagé. C'était pas dingue. C'est un quotidien très simple. Mais des fois je me dis que partager des petites astuces. Des petits trucs du quotidien ça pourra servir à certaines. Donc voilà. Je voulais vraiment vous montrer comment j'ai organisé un petit peu le mercredi. En sachant que aujourd'hui j'ai fait plus de ménage que ce que je fais tout le temps. Mais j'en fais toujours un peu. Mais là c'est vrai que j'en ai fait un peu beaucoup. C'est un petit peu de moi je vais faire une heure de ménage. J'ai fait deux heures et demie. Bon c'est pas grave. Mais c'est vrai que là aujourd'hui j'ai pas eu l'impression de m'être vraiment reposée. D'habitude c'est vrai qu'on sort pas le mercredi. Et du coup on se pose après le juge des petits. Et là il fait des dates sorties. En fait je me sens fatiguée. Franchement j'ai plus du tout envie d'aller dans les magasins. Je trouve ça pénible. Il y a tout le temps du monde. On galère à trouver ce qu'on cherche. Enfin dans les grands magasins comme Leclerc même si je le connais. Je prends beaucoup moins de plaisir à faire des gros magasins comme ça. Donc voilà. Donc c'est très bien. C'est pour ça que je fais le drive maintenant. Depuis un petit moment. Et que je vais à Grandfrey. Mais ça n'a pas du tout envie de retourner dans le magasin et faire mes courses. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Kayla tu peux aller lui régler l'encore ? Là je pense qu'on va mettre un petit fil. On va mettre un petit dessin animal avec les enfants. Là je teste mon coupe frites avec la patate douce. Et c'est un échec cuisant. Donc comme vous allez le voir j'ai continué à la main. C'était beaucoup plus pratique. Avec les pommes de terre par contre c'est vraiment nickel. La chair est plus tendre que les patates douces. Et ça se coupe très très bien. Moi je fais cuire mes frites du coup à l'actifry. J'ai mis des frites de patates douces et des frites ensemble. On met une cuillère d'huile et on lance pour à peu près 30 minutes de cuisson. En fait moi je mets 28 minutes. Et après je régule selon la cuisson désirée. Il avait trouvé un bus. Tchou tchou ! Parfait le bus. Et oui chez lui. Le bus de la locomotive. Chez moi le soit où ? Tu t'assois ici. Euh attends je peux venir, je peux venir ? Non les animaux sont attendus à bord. Mais pourquoi mon petit sange est là-haut ? Oh parce que c'est mon animal. Mais moi aussi j'ai droit quand même. So oui c'est le cas cette jeune demoiselle. Oh je suis son animal. Il a le droit. Très bien. C'est honneur. Rachète ce recette de Phoebe ou un recette de Rachel. Et comme ça on l'aurait tout été une fois et personne ne serait laissé. Au nom. 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 ippe.